Première rumeur, vous seriez très désordonnée et auriez parfois du mal à retrouver vous-même vos propres affaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Mais vous y arrivez quand même ? Comment on sait ça sur le net ? Je ne comprends pas. Parce que je ne fais pas des photos de mon vestiaire que je tweet. Mais vous faites des photos. Par contre, vous faites des photos. Oui, d'accord, mais pas de mon bordel. Vous avez dû déclarer que vous étiez désordonnée. Oui, mais c'est vrai que je suis assez bordélique. Très bien. Pour vous défouler, vous déstresser, vous pratiqueriez la boxe. Oui. Vous savez, mais en salle, donc j'imagine avec un sac. Enfin, faites gaffe quand même ! Oui, oui, en salle avec un sac, évidemment. Votre plus gros défaut, le plus gros défaut que vous ne supportez pas, particulièrement chez un homme, c'est s'il est radin. Ah oui, non, mais est-ce que ça prouve quelque chose qui est radin du cœur ? Moi, je parle pas radin des sous, etc. C'est une chose, mais souvent, ça va avec le cœur aussi. Donc, ça va dire que ce n'est pas bon. Non. Il vaut mieux fuir. Il y a trois personnages que vous auriez rêvé de rencontrer. un, Marie-Antoinette. Ça, je peux vous arranger le coup. Ah oui, c'est vrai à Versailles, j'aimerais bien d'ailleurs. C'est bientôt. Oui, j'y vais lundi. C'est une intime. Pardon ? C'est une intime. On est très amusés. Charlie Chaplin. Oui. D'ailleurs, vous auriez appelé votre chien. Oui, oui. Enfin bon, alors ça, c'est une autre affaire. Et Andy Warhol. Oui, c'est vrai. Troisième personnage. Qu'est-ce qu'il fait que les trois... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont absolument rien à voir, mais les trois me fascinent. Marie-Antoinette, moi, c'est un personnage pour moi qui est assez intriguant et complètement... Enfin, je me retrouve en elle, en fait, bizarrement. Mais je pense que beaucoup de femmes peuvent se retrouver dans cette femme. Charlie Chaplin, moi, ça a bercé mon enfance. C'est le cinéma que je regardais quand j'étais petite. C'est un génie total. Enfin, pour moi, c'est... Voilà. C'est lui qui m'a aussi donné envie de faire du cinéma et tout ça. Et Andy Warhol ? Et Andy Warhol... En fait, j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Factory Girl. Donc, j'ai découvert un peu l'univers, que c'était un peu un sale type, en fait, Andy Warhol qui était... Mais il avait un côté complètement décalé du monde. C'était un personnage complètement à part et donc, ça me fascine assez, les personnages à part. À part, oui. Mais je pense qu'il était terriblement odieux. Oui, complètement odieux, mais bon... Mais bon, ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas l'admiration qu'on peut avoir pour lui. Vous êtes attaché, paraît-il, à l'odeur du cuir et des chevaux qui agissent sur vous comme la Madeleine de Proust ? C'est-à-dire, ça vous rappelle votre enfance ? C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai grandi à la campagne avec ma mère, etc., en Creuse, où j'étais élevée... J'étais passionnée de cheval, de chevaux, et j'ai passé tous mes galops, voilà. Donc, l'odeur des écuries me rappelle ma chère enfance. Ça doit vous manquer à Paris, d'avoir un cheval. Oui, oui. Mais en même temps, ce n'est pas très pratique d'aller RT à la cheval. Non, c'est vrai. Moi, j'adore. Ça serait bien. On se plaint des particules de diesel, une bonne odeur de crottin. Ça vous arrive de temps en temps de venir en calèche ? Et c'est vous qui faites le cheval. Oui, c'est ça qui est malheureux. Il parait que vous avez fait tatouer une phrase, votre phrase préférée « Let's go, let's god ». En fait, c'est plus compliqué que ça. J'avais un grand ami qui s'appelait Marc Riuffol, qui était aussi comédien, qui est parti trop tôt. Et quand il est parti, je me suis fait tatouer cette phrase car il l'aimait beaucoup et ça faisait partie de sa vie et de ma vie aussi. Donc voilà, oui. Comme un bracelet. Ça veut dire quoi ? Qui veut dire j'ai prise. J'ai prise, oui. Et je m'en remets à Dieu aussi. Voilà, exactement. Vous auriez choisi pour devise cette autre phrase de Camus « Il n'y a pas de honte à être heureux ». Oui, parce que moi, je n'arrive pas à être habituée au bonheur. C'est-à-dire que ça m'effraie. En fait, quand tout va bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir une catastrophe qui va arriver dans la minute. Et j'aime bien cette frappe parce qu'elle est positive et voilà. Et c'est juste, il n'y a pas de honte à être heureux. Voilà. Vous auriez l'intention, paraît-il, d'enregistrer un album de chansons ? Pas tout de suite, non. Ce n'est pas du tout d'actualité. Ça a été lancé un peu comme une boule de neige. Et avec mon nom, effectivement, ça a fait du bruit, etc. Et donc ça se retrouve sur le net et moi j'y ai cru. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un projet qui est en stand-by et qui reprendra sans doute. Ah, très bien. On attend ça. Et alors, dernière rumeur. Il paraît que le souvenir le plus drôle que vous avez de votre père, c'est… En Père Noël. En Père Noël. Racontez-nous parce que ça… Quelle histoire ! Oui, c'était quelque chose. C'était assez… Là, ça aurait pu être dans un film de Frédéric, dans un truc très, très dark et drôle en même temps. Non, c'était dans sa maison à Marne-la-Coquette, il y a dix ans de ça. Il a voulu faire plaisir à mes petites sœurs et à ses filles. Mais c'était assez grotesques parce qu'on le reconnaissait complètement à sa voix. Il avait la barbe qui pendait mais donc on voyait sa propre barbe et tout ça. Donc c'était assez… Assez grotesque et j'étais assez… Et il s'est coincé dans la cheminée. Il a voulu faire tout quoi. Mais à un moment donné, ça s'est coincé. Et alors là… Il fallait pas le chanter à allumer le feu. Il fallait le sortir de la cheminée. C'était assez recalable. C'était…